Défi du jour, essayez de bloquer mon objectif avec ça. Plutôt simple. I'm back ! J'espère que vous allez bien, ça me fait trop, 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 trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui, encore plus que d'habitude, je sais que je le dis à chaque intro de vidéo, mais là c'est encore plus, 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 parce que ça fait des semaines, je crois, que je n'ai pas filmé pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux déjà. Qu'est-ce que vous attendez ? Venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous les noms de mes réseaux sociaux, juste ici, et vous les avez également en barre d'infos. Je partage énormément sur mes réseaux sociaux, plein, plein de choses que je ne partage pas forcément sur YouTube. Sur les réseaux sociaux, c'est instantané, c'est... Voilà, je fais un truc à un moment précis, je snap directement, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc comme je le disais, pour toutes celles et ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, j'ai été un petit peu absente, j'ai posté moins de vidéos durant le mois d'octobre, tout simplement parce que, comme vous le voyez, tout a changé ! Alors là, vous n'allez plus reconnaître l'endroit, on a tout déménagé, on a fait des travaux, on a... Enfin bref, c'est très très intense, très physique, je suis encore fatiguée, je pense que ça se voit, je suis explosée ! Ça vaut vraiment le coup parce que ça me fait du bien moral, ça me fait beaucoup beaucoup de bien. Si jamais vous avez des moments, vous ne vous sentez pas très bien, vous avez envie de changement, quoi que ce soit, je vous assure que rien que de changer les meubles de place dans une pièce, ça vous fait beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu de déco à la maison, vous n'avez pas besoin d'être fortuné pour faire des travaux, vous pouvez faire des DIY, des trucs, nous on était là avec ma soeur avec la peinture, c'était physique, mais c'était hyper marrant parce que du coup, on s'est retrouvés et c'était vraiment vraiment cool. Bref, je vous en parle un petit peu plus par la suite parce que je vais vous faire des vidéos déco, je vais reprendre les vidéos déco, je sais que vous adoriez ça, donc j'ai décidé de reprendre, je vais vous montrer un petit peu comment tout a changé, les travaux qu'on a fait, vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Donc bref, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est simple, c'est gratuit, ça me fait hyper plaisir et j'ai vu qu'on était presque à 2 millions d'abonnés, c'est juste un truc de malade, franchement j'arrive pas à y croire, donc si vous n'êtes pas encore abonné, le lien est toujours en barre d'infos et je le mets toujours à la fin de la vidéo dans une petite bulle qui apparaît juste là, normalement vous avez juste à cliquer et c'est tout simple. Et si vous n'avez pas encore activé les notifications, n'hésitez pas à le faire, vous avez juste à cliquer sur la petite cloche qui est en dessous de toutes mes vidéos, vous cliquez sur la petite cloche et vous activez les notifications. Je vous le dis et je vous le redis parce que je sais pas ce qui s'est passé avec Youtube, il y a eu plein plein de mises à jour qui ont tout chamboulé, je sais que tous les Youtubeurs en parlent, il y en a qui ont été désabonnés, il y en a qui ont activé les notifications mais les reçoivent du coup 2 jours après et il y en a qui ont été désabonnés des notifications, donc c'est hyper important si vous voulez être au courant de chaque mise en ligne et voilà, moi ça me fait plaisir quand vous êtes hyper nombreux à regarder mes vidéos forcément parce que je me dis que ça vous plaît vraiment quoi, donc vraiment ça me fait super plaisir que vous activiez ces petites notifications, ça fait 1000 ans que je suis en train de parler mais ça faisait trop longtemps que je vous avais pas vu mais j'ai surtout hâte de vous faire des room tours, des house tours, des machins tours, bref donc aujourd'hui on se retrouve pour tester le nouveau produit de chez Huda Beauty qui est le fond de teint, c'est le faux filter foundation que j'ai reçu dans une petite boîte comme ceci qui est super jolie, alors là franchement Huda Beauty côté packaging je crois qu'elle est vraiment très très forte, même quand elle fait des envois presse etc, c'est toujours très beau, très bien fait j'adore la photo, cette photo là avec toutes ces belles femmes, avec des couleurs de peau totalement différentes une belle diversité et voilà donc vous avez énormément de teintes du côté des fonds de teint et aujourd'hui j'ai décidé de le tester afin de vous donner mon honnête avis et objectif as usual comme d'habitude, non ça fait pas une vidéo sponsorisée etc etc, je sais que je vais avoir ça en commentaire de toute façon sachez que quand c'est sponsorisé je le mentionne toujours en barre d'infos et que ce soit sponsorisé ou non c'est le même avis s'il vous plaît arrêtez, je donne toujours mon honnête avis c'est tellement important pour moi en fait donc il faut arrêter avec ce genre de commentaire là je pense que je vais faire une vidéo spéciale à ce sujet là parce que c'est vraiment un truc je pense qu'il y a des personnes qui comprennent pas en fait comment vraiment ça fonctionne bref en attendant on est pas là pour ça, on est là pour tester ce nouveau fond de teint j'ai reçu deux teintes, j'espère que ça va aller donc à l'intérieur on a du coup deux fonds de teint, je vais vous montrer tout de suite le packaging mais à ma grande surprise on a également une base de maquillage donc qui est à appliquer avant de vos maquillés et on a aussi un pinceau pour le visage qui est le Buff & Blend donc qui a l'air vraiment pas mal, c'est un pinceau plat Kabuki assez énorme qui est un peu plus gros quand même que le F80 il est un peu loin sinon je vous l'aurais pris mais voilà un petit peu plus large que le F80 de chez Sigma si vous connaissez qui est l'un de mes pinceaux, mon pinceau préféré fond de teint en fait donc sachez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, il y a 30 teintes il y a vraiment 30 teintes et il y en a vraiment pour toutes les carnations on a des médiums, des clairs, des mattes, des plus clairs, des light et on a je sais pas, voilà, riche enfin bref, on a plein de teintes je n'ai pas le prix là tout de suite, j'ai essayé de le trouver et je vous le mettrai juste ici, j'ai pas le prix du fond de teint mais il sera vendu chez CFO sur son site internet certainement j'ai pas encore la date de sortie française je me demande s'il est pas déjà sorti parce qu'elle en a parlé sur les réseaux sociaux et je crois que c'était une sortie mondiale je vous redirai ça, pareil, si jamais il est sorti je vous mettrai le lien en barre d'info s'il est pas encore sorti en France, je vous mettrai le lien américain pour que vous puissiez si vous voulez aller voir et quand il sortira en France, je vous changerai le lien, je vous mettrai le lien français donc il est dit que la base contient de l'huile de rose musquée si j'ai bien compris connu pour l'hydratation, dimethicone, for smoothies, smoothing imperfections en gros ça va smoother la peau, les imperfections avec un fini poudré et qui va vraiment contrôler l'effet de sébum les huiles bleues et gras de la peau au cours de la journée et du coup le fond de teint Creamy Eyed Coverage Foundation un fond de teint crémeux, haute couvrance avec des pigments qui est facilement modulable donc vous pouvez vraiment avoir un effet très couvrant moyen à très couvrance et modulable en tout cas tu peux pas avoir un effet léger avec mais qui va camoufler les imperfections, les pigmentations de la peau avec un effet poudré pour un teint flawless selfie ready look, en gros t'es prête pour faire un selfie ils disent que le mieux c'est de l'appliquer avec le pinceau j'hésite à l'appliquer avec le pinceau comme il l'est dit ou sinon je l'applique avec mon beauty blender pour vraiment avoir un honnête avis par rapport aux autres fonds teints que j'applique avec mon beauty blender je sais pas trop quoi faire on va l'appliquer avec son pinceau pour la vidéo et voir ce que ça donne mais c'est vrai que je me suis dit est-ce que je l'applique avec le beauty blender pour vraiment comparer avec les autres fonds teints I don't know je viens appliquer mon petit bandeau ensuite je viens prendre la petite base et je vais venir l'appliquer je sais pas trop à quoi ça ressemble on va découvrir ça c'est une texture crème hum ça sent super bon ça sent vraiment vraiment bon bon et comme je vous le disais on a fait pas mal de travaux mon dressing il a beaucoup changé quand même bien sûr j'ai pas enlevé tous mes meubles j'ai beaucoup beaucoup de nouvelles choses déjà parce que ça fait du bien et aussi pour vous montrer un petit peu de nouveautés de nouveaux décors de nouvelles façons de faire mais voilà j'ai gardé quand même un maximum de meubles notamment la coiffeuse juste derrière les tours pour les produits j'ai un petit peu gardé tout ça et par contre pour les produits soins et tout j'ai fait totalement différent parce qu'en fait je me suis rendu compte que dans mon ancienne commode en fait quand je mettais les produits je les voyais pas dans des tiroirs tu vois pas t'es là tu les vois d'en haut tu vois pas donc j'ai trouvé une nouvelle manière et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça vous allez voir j'ai acheté pas mal de choses quand j'étais aux Etats-Unis à New York avec Sandria je me souviens je voulais me tuer parce qu'on était allé avec plein de bagages et tout mes valises elles pesaient 40 kilos et je disais Sandria s'il vous plaît elles me disaient attends je vais t'aider puis après j'avais acheté une lampe là-bas vous allez voir dans la vidéo au décor une belle lampe et du coup elle se promenait que la lampe comme ça enfin bref c'est hyper marrant parce que du coup chaque chose que j'ai ramené de là-bas me rappelle tout ça je sais qu'avec l'équipe Nice Work on était parti chez The Gallery enfin bref c'est hyper drôle je suis trop contente en tout cas d'avoir galéré pour les ramures parce que les pièces elles sont vraiment très très belles ah oui et by the way j'ai mon Invisalign depuis deux mois donc comme je vous l'ai dit je vous ferai une vidéo à ce sujet là je vous fais de temps en temps des petites updates sur Snapchat donc n'hésitez pas à me suivre je vous dis comment ça se passe etc là j'en suis à mon deuxième mois et voilà donc si je sossotte un peu etc c'est à cause de l'Invisalign encore au début c'était pire que ça mais votre langue elle prend elle prend l'habitude en fait donc voilà j'ai appliqué la base elle est super agréable franchement je me sens hyper bien avec ça colle pas ça tiraille pas elle est hyper bien en tout cas au niveau du confort elle est vraiment pas mal je sais pas trop ce que ça donne niveau teintes mais je pense que je vais swatcher les deux je vais vous dire les teintes comment envoyer en fait on nous a envoyé un petit formulaire en nous demandant les teintes qu'on utilise habituellement dans d'autres marques etc pour qu'ils puissent vraiment nous envoyer les bonnes teintes s'il te plaît viens ah petit souci technique donc j'ai la teinte très leches ouh qui m'a l'air pas mal du tout je pense que ça va être ma teinte je vais quand même swatcher l'autre qui est la teinte cheesecake non elle est je pense qu'elle va être un peu claire pour moi et un peu rosée un peu plus rosée même si c'est dans des tons jaunes alors la teinte cheesecake si vous avez le teint un peu plus clair que moi elle est juste là mais on voit clairement que celle-ci c'est plus ma teinte on va voir hein de toute façon peut-être il va falloir que je mélange donc ma teinte je pense que c'est la teinte très lait de chaise 320 grammes on va tester ça tout de suite donc je viens prendre directement la matière sur mon pinceau avec mon petit miroir et c'est parti le pinceau il est pas mal du tout il est pas mal du tout parce qu'on estompe mais on peut aussi appuyer comme ça c'est assez marrant en fait le poil il est pas il est souple mais en même temps il tient je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand vous l'utilisez en fait vous pouvez appliquer le fond de teint en appuyant il est vraiment pas mal ce pinceau au niveau du parfum c'est hyper léger donc ne vous inquiétez pas moi j'aime bien c'est une petite odeur j'aime bien l'odeur mais je pense qu'il y en a qui vont trouver que ça sent un peu un peu la femme je sais pas comment vous dire ça autrement le rendu il est magnifique pour l'instant c'est pas l'application la plus facile il faut quand même bien étirer le fond de teint il camoufle super bien il a un effet naturel je vais venir en mettre sur l'anti-cerne parce que j'ai vu sur Snapchat un jour elle a fait un snap où elle avait pas appliqué l'anti-cerne et ça camouflait déjà pas mal donc pour toutes celles et ceux qui n'appliquent pas d'anti-cerne et qui ont de léger de léger cerne ou qui appliquent de l'anti-cerne mais très légèrement peut-être que vous allez aimer parce que du coup j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir besoin d'appliquer de l'anti-cerne mais la couleur elle est parfaite j'espère juste que ça va pas s'oxyder et devenir plus foncé plus jaune au fur et à mesure la journée que si ça pouvait rester de cette teinte là ce serait vraiment le kiff total le pinceau il est génial j'adore le pinceau gros 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 plus pour le pinceau on a un petit peu l'effet du beauty blender en fait on tapote c'est ce qui fait qu'on garde quand même cette couvrance on étale la matière pour que ce soit vraiment homogène et on tapote pour garder une certaine une certaine couvrance et plus vous étirez en fait et moins vous avez de couvrance et bah je peux vous dire que sans anti-cerne on voit quand même la différence avec avant il faut le travailler assez rapidement par contre parce que là j'ai l'impression qu'il est scotché à ma peau c'est pas désagréable mais on sent qu'il s'est collé à la peau là c'est à dire que quand on fait ça je sais que je vais rien avoir il a l'air d'être sans transfert je pense que je vais pas du tout appliquer de poudre en fait j'adore le rendu il a un effet légèrement poudré pas trop et on garde la lumière vous la voyez la lumière il est magnifique on va mettre un peu de baume à lèvres parce que là je vois que c'est une catastrophe c'est le petit baume à lèvres et le haut body le semi riche à l'ananas mais je crois que c'était une édition limitée donc vous le retrouverez pas celui-là il est trop bien c'était pendant l'été du coup il est 11h36 je reviens je vais appliquer mon anti-cerne je sais pas encore si je vais appliquer de la poudre je sais pas encore je vais peut-être en appliquer légèrement sur la zone T les ailes du nez et le menton je vais vous redire ça j'ai appliqué un peu de blush un peu de contouring etc etc et je reviens tout de suite me revoilà avec le temps fait du coup j'ai mis un petit peu de bronzer j'ai mis du blush j'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui d'autant plus que le blush c'est le Michael Kors pour les intéresser je vous en avais déjà parlé dans les favoris c'est le Michael Kors flush en fait à la base c'est une poudre bronzante mais pourquoi ça a pas trop la couleur d'une poudre bronzante c'est un genre de rosé il est magnifique si vraiment vous avez un corner Michael Kors n'hésitez pas à le prendre celui-ci est vraiment trop trop beau et comme vous voyez il a pas besoin d'highlighter il est hyper lumineux bref du coup j'ai mis mon bronzer qui est le L'Oreal j'ai mis mon blush le Michael Kors j'ai fait un petit peu mes sourcils et j'ai mis mon anti-cerne de chez Milk pareil je vous l'ai déjà dit dans mes favoris du mois ou je sais plus quelle vidéo mais si jamais vous allez aux Etats-Unis que vous passez chez Sephora n'hésitez pas à tester les produits Milk parce qu'ils sont vraiment géniaux j'ai testé le fond de teint et l'anti-cerne et ils sont vraiment vraiment bien bref du coup pour le revenons au sujet principal le fond de teint Uda Beauty très franchement pour le moment il est vraiment canon là il doit être midi il est midi donc ça fait ça fait combien de temps ça fait quasi trois quarts d'heure que je l'ai sur la peau donc bien sûr je vais pas vous donner mon avis maintenant voilà c'était juste pour vous dire qu'en appliquant parce que des fois il y a des fonds de teint quand on applique le make-up par dessus on a un peu du mal à travailler les matières etc mais là j'ai eu aucun souci aucun problème franchement même le bronzer il s'est très très bien appliqué donc franchement pour le moment je l'aime vraiment beaucoup le rendu sur la peau est absolument magnifique je sais pas ce que ça donne en photo mais il est absolument magnifique il est trop trop beau sur la peau je vais pas dire que je suis surprise mais je savais pas trop je savais pas trop à quoi m'attendre après en même temps Uda Beauty on sait très bien que les produits qu'elle fait sont plutôt pas mal j'aime beaucoup ses palettes j'aime beaucoup ses fonds de teint j'aime beaucoup ses bouche à lèvres ce sont pas mes préférés ces rouges à lèvres mais ils sont quand même très très bien en termes de packaging ils sont vraiment ils sont vraiment magnifiques on a vu qu'elle avait beaucoup travaillé dessus elle l'a beaucoup testé donc franchement pour le moment il tient totalement ses promesses il est vraiment très très beau sur la peau je sais pas si vous le voyez à la caméra mais le rendu sur ma peau est vraiment hyper hyper joli donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller continuer mes petits travaux il faut que je fasse une couche de vernis sur la peinture que j'ai faite ce matin en fait j'ai fait une couche hier je vais faire la deuxième couche ce matin et là je vais voir si c'est sec et je vais mettre ma petite couche de vernis dessus après je vais aller faire mes mails parce que mes mails se sont entassés vu que ces derniers jours j'ai pas vraiment pu bosser quoi voilà donc je vais faire tout ce que j'ai à faire je vais aller étendre ma machine aussi si vous entendez du bruit c'est ma machine et je reviens tout à l'heure vous donner je vais essayer de revenir 2-3 fois pour vous donner au fur et à mesure de la journée mon avis concernant ce fond de teint je pense que je vais filmer une vidéo aussi pour le moment j'ai rien à dire donc on verra tout à l'heure comment il évolue je n'ai pas appliqué de poudre matifiante pour vraiment avoir un résultat j'allais dire optimal mais vraiment qu'on voilà on fausse pas le résultat vraiment pour voir comment il tient sans poudre parce qu'apparemment il y en a pas vraiment besoin bon après pour les peaux grasses peut-être qu'il y en aura un petit peu besoin mais normalement pour les peaux assez sèches comme la mienne j'ai la peau sèche à mix donc je sais plus trop quelle peau j'ai mais peut-être que j'en aurais pas besoin parce que c'est un fini un peu poudré pour le moment en tout cas le rendu est super beau et voilà je vous dis à tout à l'heure recoucou tout le monde donc il est un peu plus de 14h30 donc je reviens pour vous dire un petit peu comment a évolué le fond de teint sur ma peau très franchement le rendu il est super beau mais je me rends compte qu'il en faut légèrement comme vous l'avez vu j'ai mis une pompe tout à l'heure une pompe et demi et en fait je pense qu'une pompe ça aurait été largement suffisant il faut juste faire vite pour bien l'étirer parce que là pour le coup le rendu est absolument magnifique sur la peau mais à ce niveau là ça marque un petit peu vous voyez là je sais pas si vous l'avez là ça marque un peu et ça commence à marquer légèrement au niveau de mes ailes du nez je me demande est-ce que c'est le fond de teint qui est comme ça parce qu'il est très couvrant en fait et quand je porte des fonds assez couvrants comme le Marc Jacobs le Rumer Cable c'est un peu le même aspect sur la peau en fait ça ressemble beaucoup il ressemble beaucoup au Marc Jacobs je trouve et du coup ça me fait ça aussi avec le Marc Jacobs voilà quand on fait ça ça s'en va est-ce que c'est parce que je mets un peu trop de produits est-ce que c'est juste parce que en tout cas c'est pas hyper choquant mis à part ça tout va bien j'adore le glow j'ai pas la peau qui commence à briller mais on voit que voilà j'ai la peau un petit peu plus glouine tout à l'heure mais je trouve que ça reste hyper naturel ça reste quand même un glow naturel c'est pas le brillant de la fin de journée quand on a la peau un peu grasse franchement le rendu pour le moment il est très joli la couleur n'a pas bougé donc je suis contente il a pas tourné il est pas devenu orangé sur ma peau ou quoi que ce soit au moment je n'ai rien à dire donc on va voir là ça fait quoi ? ça fait 3h que je le porte donc pour le moment ça va et j'ai pas poudré je tiens à le rappeler j'ai tendance à poudrer ma zoneté en général et là je ne l'ai pas poudré donc on va voir mais j'aime beaucoup le rendu on a vraiment un teint flawless c'est le cas de le dire mais je me rends compte qu'il est vraiment bien couvrant quoi j'aurais pu en mettre un peu moins et étirer la matière mais malgré tout il est hyper naturel je trouve sur la peau mis à part là à ce niveau là on voit qu'on a du produit et les abîner donc voilà on se retrouve tout à l'heure recoucou tout le monde j'espère que vous allez toujours bien depuis tout à l'heure enfin moi je vous dis ça alors que parce que ça fait plusieurs heures que j'ai filmé mais vous vous êtes là depuis seulement quelques secondes bref donc je reviens il est un petit peu plus de 17h maintenant pour vous donner un petit peu mes impressions concernant le fond de teint roulabouti faux filteur donc comme je vous le disais là ça fait un petit peu plus de quasiment 5-6h que je porte le fond de teint alors il est toujours en place je commence à quand même un petit peu briller au niveau de la zone T et surtout au niveau des ailes du nez mais franchement il a pas vraiment bougé enfin ça me choque pas plus que ça la prochaine fois que je l'appliquerai je poudrerai quand même légèrement ma zone T mais c'est un joli glow quand même j'aime beaucoup le glow qu'il apporte il a pas bougé ça me fait toujours des petites marques au niveau du menton juste là et des ailes du nez mais je vais pas trop toucher pour qu'on puisse vraiment voir le vrai résultat à la fin de la vidéo vu que je vais revenir une dernière fois tout à l'heure quand ce sera vraiment la nuit ou un peu plus tard en tout cas mais pour le moment j'en suis toujours très contente le rendu sur la peau il est vraiment beau en fait ça fait vraiment une très très belle peau et malgré le fait qu'il soit quand même bien couvrant on a pas cet effet couche de fond de teint sur le visage donc voilà pour le moment je suis plutôt contente mais bon ça bouge légèrement ici ça marque un peu et c'est un peu brillant à voir tout à l'heure pour l'instant je suis assez contente je vais essayer de faire un zoom quand même je sais pas si vous verrez bien la caméra mais je brille un petit peu au niveau de la zone T et là ça se marque un peu ici ça se marque un peu mais mis à part ça franchement bah en fait il est vraiment beau il fait vraiment une jolie peau j'ai l'habitude de porter des fonds de teint avec une couvrance moyenne celui-ci il est modulable c'est une haute couvrance mais vous pouvez le moduler pour qu'il soit moyen et franchement l'effet il est quand même naturel sur la peau je le trouve vraiment beau à voir tout à l'heure on se retrouve cette dernière fois pour vous donner mon avis complètement définitif et objectif concernant le nouveau fond de teint faux filter de chez Huda Beauty qui te présente comme ceci donc désolée je suis un petit peu jaune la lumière mais pas au top du top simplement parce que j'ai pas mes vrais gros éclairages artificiels j'ai pas en plus la flemme d'aller les chercher là tout de suite et il fait nuit donc voilà les volets sont fermés donc je fais avec ce que j'ai pour le moment donc je voulais juste vous rappeler que je ne connais pas encore le prix de ce fond de teint si je le trouve je vous le mettrai juste ici je vais aller checker chercher ça et je vous le mettrai juste là mais voilà c'est donc la petite nouveauté de chez Huda Beauty pour rappel ma teinte très lait de chaise qui se présente comme ceci qui franchement est parfaite pour moi j'avais peur que ça devienne un peu plus foncé au fur et à mesure de la journée parce que ça m'arrive très souvent pardon j'ai fait tomber le pinceau ça m'arrive très souvent avec d'autres fonds de teint et là absolument rien franchement la couleur est restée la même alors en ce qui concerne l'application du fond de teint je vous l'ai déjà dit mais c'était juste top je pense que je n'ai jamais testé de fond de teint comme celui-ci et je vous conseille de ne pas trop en appliquer et d'en rajouter si jamais vous trouvez que la couvrance n'est pas assez haute pour vous vous l'appliquez et vous le travaillez assez rapidement parce qu'une fois que vous arrêtez de le travailler c'est comme s'il se scotchait en fait au teint c'est assez impressionnant mais franchement il est hyper agréable sur la peau je ne l'ai pas senti de la journée le rendu est super beau même à 7h-6 je ne sais pas trop l'heure qu'il est je ne sais pas ma montre il doit être quasi 22h un truc comme ça il a bien tenu il est super joli alors j'ai quelques brillances au niveau de la zone T mais c'est pas énorme par exemple comparé au fond de teint LA Girl mais c'est vrai que celui-ci promet quand même un fini poudré si je me souviens bien il l'a il a un fini poudré mais il a quand même ce glow que j'aime beaucoup c'est un espèce de glow naturel en fait que j'aime vraiment beaucoup je suis totalement conquise par le fond de teint très franchement vous pourrez foncer si vous aimez les fonds de teint que je vous ai conseillés jusqu'à aujourd'hui vous allez adorer celui-ci il est un petit peu plus couvrant que ce que j'ai tendance à vous conseiller mais si vous avez aimé le Marc Jacob le Rimmer Cable vous allez adorer celui-ci franchement il est vraiment bien faites attention comme je lui ai dit de ne pas trop en appliquer vaut mieux en appliquer un petit peu et ensuite en rajouter si besoin mais franchement il est vraiment beau sur la peau il a super bien tenu il a pas bougé en fait c'est simple il a pas bougé il est un petit peu marqué ici et au niveau des ailes du nez comme je vous l'ai dit tout à l'heure je sais pas si vous l'aurez à la caméra rien de choquant en fait il est vraiment pas mal du tout il est vraiment bien ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de coeur pour un fond de teint Huda Beauty il est vraiment bien quoi voilà pour ma vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres fontains que vous souhaiteriez que je teste parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ça que ce soit un fontain ou autre d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et si vous le testez si quand j'aurai posté cette vidéo il est sorti et que vous l'avez testé n'hésitez pas à me dire ça en commentaire aussi à partager à donner vos avis parce que c'est ça l'entendée des vidéos YouTube ne l'oubliez pas et voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ma vidéo par rapport au voilà ce que vous avez vu ailleurs est-ce qu'il vous tente est-ce que voilà n'hésitez pas à me dire tout ça mais en tout cas il est vraiment beau je suis plutôt contente franchement j'aime beaucoup le packaging la base de teint je pourrais pas vous dire ce que j'en pense en tout cas quand on l'applique elle est hyper agréable mais je vais laisser de la tester avec un autre fond de teint que je connais déjà parce que là je peux pas trop vous dire si ça a fait en sorte que ça tienne mieux si ça en tout cas mes imperfections elles étaient quand même bien floutées mes pores j'en ai pas énormément mais franchement ça a bien flouté donc je sais pas si c'est dû à ça ou seulement le fond de teint et franchement le pinceau il est génial par contre parce que franchement j'aurais tendance à vous dire ouais franchement laissez tomber si vous avez déjà un pinceau si vous avez F80 bien sûr c'est suffisant mais si vous vouliez acheter un nouveau pinceau oui je le sentais ou si vous avez le budget pour voilà n'hésitez pas à l'acheter parce qu'il est vraiment top parce que vous pouvez étirer la matière et ensuite tapoter c'est assez agréable et je trouve que ça travaille bien la matière au fait je trouve que c'est quand même un zéro faute de la part du Dabuti sur ce coup là je suis vraiment contente et conquise à 100% par ce fond de teint il est vraiment magnifique voilà je vais vous laisser je suis morte je vais aller me démaquiller me mettre en pyjama c'est déjà fait pour le bar you know what I mean vous me connaissez bien maintenant on attend notre prochaine vidéo surtout prenez soin de vous je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite je vous dis à très vite